Écoutez, il n'y a rien qui vous semble bizarre. J'ai été appelé par plusieurs petits agriculteurs, mais des tout petits agriculteurs, pas des gens qui ont des très grosses fermes. Puis ils m'ont mis sur la piste de certaines choses. On va en parler ensemble. Je vous répète, dans cette vidéo, je soutiens tous les agriculteurs et je veux qu'il y ait de l'avancement pour eux, mais aussi pour les autres. Et on va parler du patron de la FNSOA. Alors déjà pour commencer, Laurent Rousseau, le patron de la FNSOA, était très vexé puisque Attal a négocié avec Jérôme, qui ne fait pas partie de la FNSOA. Mais normal, puisque au cours d'une manifestation, il y a une semaine et demie, la FNSOA avait dit on rentre à la maison. Jérôme a dit non, on va bloquer les autoroutes. Et là vous avez Arnaud Rousseau, patron de la FNSOA, qui reprend le flambeau, qui déteste Macron, mais bien sûr. Et qui explique qu'on va bloquer la capitale. Au début on entendait on va rentrer dans la capitale. Et maintenant ils disent non, non, on ne rentre pas dans la capitale, on reste aux abords. Mais la capitale n'est pas bloquée. Ils ont bloqué des endroits stratégiques à des autoroutes. D'ailleurs, qui positionne les tracteurs, vous avez vu les vidéos, c'est les gendarmes. Mais en fait, il n'y a rien de bloqué. Il y a une bretelle de sortie, tu passes le barrage et hop tu redescends. Alors oui, ça cause des bouchons, je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a absolument rien de bloqué. Rungis n'est absolument pas bloqué. Plusieurs médias nous expliquent qu'Arnaud Rousseau est plus proche à plus le profil d'un dirigeant du CAC 40 qu'un agriculteur. Ah bon ? On nous explique aussi qu'Arnaud Rousseau est président d'un des plus grands groupes agroalimentaires avec un chiffre d'affaires de 7 milliards. 7 milliards d'euros. On est loin des 10 ou 20 vaches dans une petite ferme avec des tout petits agriculteurs qui galèrent. Essayez de comprendre. Est-ce qu'il est plus proche des tout petits agriculteurs ou les plus proches de Macron ? 4,40, grande industrie. Alors je vous le répète, j'espère que les agriculteurs, tous les agriculteurs, obtiendront gain de cause. Quand je dis tous les agriculteurs, c'est pas que les gens qui ont 700 hectares ou 500 hectares. Je vous parle des petits agriculteurs qui crèvent la dalle. On leur paye de la viande à 4 euros le kilo et qu'on retrouve à 30 euros dans nos supermarchés. Parce que ça, c'est pareil, c'est les petits agriculteurs qui me le disent. Moi, l'impression que ça me donne tout ça, c'est qu'Arnaud Rousseau, il sait déjà les négociations qu'il va avoir avec le gouvernement. Et qu'on a lieu à un gros coup de com' qui va donner des points au gouvernement. Et qui va donner des points à la FNSEA pour pouvoir encore récolter des adhérents. Désolé de dire la vérité, je sais que ça va embêter certains. C'est une certitude. Mais quand j'ai des toutes petites fermes, des tout petits agriculteurs qui m'appellent et qui me disent « on est en train de se faire enfler encore », ben j'ai pas envie de tout ça. Voilà, au moins tout le monde est au courant de qui est Arnaud Rousseau. Et encore, je vous ai dit 4%. Allez voir son Twitter, allez voir un petit peu ce qu'il fait au quotidien. Faites vos recherches. Je préfère faire conscience à un tout petit agriculteur. Car Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, je vous le dis. Donc faites attention. Faites attention à tout ce qui se passe et comment ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada